Tu es en train de poser une très très bonne question. Effectivement, ce qu'il y a, c'est que, pour moi, la réponse est historique. Déjà, on a très peu d'experts comptables. Au Sénégal, il y a à peu près 215, un peu plus de 200 experts comptables. Pour tout le Sénégal, il y en a très peu. Il y en a très peu, donc il faudrait qu'on en ait encore un peu plus. Après, l'autre explication historique qui fait que les experts comptables, on les entend de manière souvent assez timide. Beaucoup ne sont pas au fait de tout ce potentiel génial, entre guillemets, qu'ils peuvent apporter à un entrepreneur, à une entreprise. Parce que les experts comptables, historiquement, ils ne communiquent pas. Parce qu'on était enfermé par des textes qui empêchaient aux experts comptables de communiquer. Et depuis assez longtemps, la publicité est interdite au niveau des experts comptables. En tout cas, au niveau de la vie. Moi, c'est le premier expert comptable que je connais. C'est le premier. Les autres, bon, tu vas voir le tableau au niveau de la porte de l'immeuble, mais tu ne vas jamais le voir. Ce qui est sûr et certain, c'est le premier que je connais. Donc, les experts comptables, s'il vous plaît, communiquez sur vos services. Sur vos services, parce que c'est très important. Tout ce qu'il est en train de dire là, nous, en finance, on nous a appris ça. Mais le problème en est-il qu'il ne faut pas forcément faire les finances pour connaître ça. Vous êtes là pour supporter les entreprises. Vous êtes là pour aider les entreprises. Donc, tu peux continuer. Absolument. Et c'est hyper important. Je pense que du conseil, pour développer son activité, tout le monde en a besoin. Parce qu'on se fait accompagner pour développer son activité, pour s'enrichir, pour en tant qu'entrepreneur augmenter son salaire, pour en tant qu'entrepreneur améliorer le cadre de vie de nos salariés, pour en tant qu'entrepreneur augmenter le niveau de service, la qualité de service que j'apporte à mes clients. C'est toujours important. On en a tous besoin. Mais en tout ça, il y a quelque chose dont beaucoup de gens vont... Le sujet le plus important, combien coûte un expert comptable ? Oui, c'est une question très, très large. Tout dépend. Pour moi, aujourd'hui, tout dépend. L'expert comptable est très, très accessible, contrairement à tout ce que beaucoup pensent. Effectivement, je suis d'accord que la communication pourrait être améliorée et je pense qu'elle le sera forcément parce que là, actuellement, les marchés évoluent, la demande évolue, on a des activités de plus en plus digitalisées, il y a les réseaux sociaux, etc. Donc, la communication, elle va venir. Elle va venir. C'est une question de temps. Donc, on pense aussi... Je pense que l'expert comptable, il est assez accessible, contrairement à ce que beaucoup pensent. Effectivement, il y a ce tabou-là. Beaucoup pensent que l'expert comptable, il est vraiment accessible qu'aux grandes entreprises, qu'aux grands entrepreneurs, eux seuls ont la possibilité de se payer leurs services, mais ce n'est pas le cas. Donc, tout dépend vraiment de ce dont on a besoin pour... De ce dont on a besoin. La facturation va dépendre de ce dont on a besoin, ce sur quoi l'expert comptable et ses équipes vont intervenir, combien de temps ça va prendre, quelle est la complexité, quelle est la taille de l'entité. Mais vraiment, c'est des offres sur mesure. Et les entrepreneurs peuvent y avoir vraiment accès. Ils peuvent y avoir accès. Donc, vous avez entendu, tout le monde peut avoir son expert comptable. En général, on appelle ça un CPA pour ceux qui sont au Canada. La précision, elle est de taille. Les CPA, bon, ils sont accessibles. Donc, il faudra absolument que vous trouvez votre propre CPA. Il faudra que vous trouviez votre propre expert comptable pour que tout au long de la création ou bien tout au long du processus de développement de votre entreprise, qu'il vous accompagne. Parce qu'il y a une question. Tout à l'heure, j'ai blagué avec lui en lui disant le fisc. Ben oui. Il va préciser sur le fisc. On reviendra dessus. Mais après, je pense qu'il y a deux volets. Parce que l'expert comptable, il a deux casquettes. Il a d'abord, c'est un professionnel formé de niveau Bac plus 8 en général. Sans compter le nombre d'années d'expérience professionnelle qu'il a, qui peut vraiment varier selon la personne. Mais il a deux casquettes. Il a d'abord la casquette d'expert comptable. L'expert comptable, c'est un conseil. C'est l'équivalent d'un médecin pour l'entreprise. Donc, il est là à toutes les phases pour aider, pour accompagner. Et pour permettre à l'entrepreneur de se soulager. Parce que je pense qu'il est très, très important pour un entrepreneur de se concentrer sur son cœur de métier. Si moi, j'ai une boîte qui est dans la tech, qui produit des logiciels, il est important que je me consacre à la tech, à la production de logiciels. Et tout ce qui est administratif, financier, fiscal, juridique, je l'outsource au niveau d'un expert comptable qui a sa spécialité, qui a étudié pendant plusieurs années, qui a travaillé pendant plusieurs années dans ce domaine. C'est ça son domaine, on lui le délègue. Et nous, on se focalise sur notre corps de métier. Et c'est très important, ça aide beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs. C'est un modèle qui marche, qui a fait ses preuves. Ça, c'est la première casquette de l'expert comptable, qui est l'expert conseil. Et à la deuxième casquette, c'est un commissaire au compte. Donc, on va parler de commissaire au compte pour les missions, entre guillemets, de commissariat au compte. Donc, l'expert comptable, il fait ce qu'on appelle de l'audit. Donc, pour le faire, il va avoir la casquette de commissaire au compte. Donc, quand on dit commissaire au compte, c'est parce que c'est une mission légale. Donc, une société à partir d'une certaine taille, ou bien lorsqu'elle a un réveil d'une forme juridique spécifique, par exemple, lorsqu'on parle d'une société anonyme, elle doit avoir un commissaire au compte. Donc, le commissaire au compte, c'est le gars, c'est le professionnel qui va venir fiabiliser l'information financière que l'entité va produire. Pour ne pas que l'entité dise que j'ai vendu plus ou j'ai vendu moins, etc. Et pour le chef d'entreprise, il est toujours important, quand moi je suis chef d'entreprise, j'ai 10 unités au Sénégal, dans toutes les régions, par exemple. Il est toujours important que je sois accompagné et que je sois appuyé par un commissaire au compte qui, annuellement, va venir revoir tous mes process, voir est-ce que tout ce qui devait être fait a été fait normalement, correctement, en respectant la loi et tout ce qui va avec, est-ce qu'il n'y a pas de détournement, etc. Et d'autres éléments à forte valeur ajoutée que le commissaire au compte va apporter dans le processus de production de l'information financière de l'entité. Donc, ça aussi, c'est une autre casquette que l'expert comptable peut porter. Donc, il est soit expert comptable ou, dans certains cas, commissaire au compte. D'accord. Donc, le métier de commissaire au compte, il est forcément relié à celui d'expert comptable ? Dans notre zone, dans la zone UMOA, lorsqu'on est expert comptable, on est en même temps aussi commissaire au compte. Donc, en même temps, tu peux être, par exemple, sur une entité comme, tu peux avoir ton cabinet, et être le commissaire au compte de plusieurs entreprises ? D'être commissaire au compte de plusieurs entreprises. Donc, il n'y a pas de conflit d'intérêt dans ce cas-là ? Non. Par contre, on ne peut pas être sur la même entité, expert comptable, et être commissaire au compte. Ok. Parce que tu conviens directement qu'on ne peut pas être juge et parti. Tu vois ? Donc, on ne peut pas, on est consultant ou on est commissaire au compte. Ok. On ne peut pas être dans l'audit et dans le conseil. Donc, c'est soit l'un, soit l'autre. Donc, en général, l'expert comptable, il s'organise pour avoir un portefeuille dans lequel il a des clients à qui il n'apporte que du conseil, donc des missions d'expertise comptable, et à d'autres clients à qui il n'apporte que, ou chez qui il fait des missions de commissariat au compte, d'audit commissariat au compte. D'accord. D'accord. Et là, quelles sont les fréquences sur lesquelles le commissaire au compte, il va venir sur l'entreprise vérifier ou autre ? Absolument, bonne question. Donc, le commissaire au compte, il a un mandat. En général, il a un mandat qui est en principe de 6 ans. Ok. Ou bien un mandat de 3 ans, selon la forme juridique de l'entité. Ok. Donc, il a une mission permanente, selon la loi. Donc, mais c'est lui qui s'organise en fonction de l'entité, de sa taille, de son risque, pour que sur toute l'année, qu'il puisse voir les périodes propices et pertinentes sur lesquelles il va intervenir, faire son audit, faire ses contrôles et produire son rapport final. Ok. Donc, même pour les grandes entreprises, ce sera la même chose ? Absolument, absolument. Ok. Absolument. Ok. Mais tu ne m'as pas répondu à la question. Pour la question du fisc ? Le fisc ? Ben oui, oui. Donc, effectivement, l'expert comptable, effectivement, donc, il y a, donc, tous les entrepreneurs le savent, lorsqu'on est entrepreneur, on produit de la valeur ajoutée. C'est-à-dire qu'on achète à 100, on vend à 150, on dégage une marge de 50. Sur cette marge de 50 qu'on dégage, il faudrait qu'on contribue, qu'on contribue, donc, l'impôt, c'est une contribution pécuniaire. C'est avec cet impôt que l'État va reconstruire des routes, financer l'éducation, financer la santé et d'autres éléments. D'accord. Donc, l'expert comptable, l'entrepreneur va contribuer grâce à la marge, à la valeur ajoutée qu'il produit. Ok. Donc, il y a ce qu'on appelle un code général des impôts au niveau national qui fixe un certain nombre d'impôts à payer à partir de lorsqu'on atteint une certaine taille, lorsqu'on revêt d'une certaine forme juridique, lorsqu'on a un chiffre d'affaires d'un tel montant, lorsqu'on fait des transactions. Donc, c'est vraiment spécifique en fonction de chaque entité, de comment elle est et quelle est sa taille. Ok. Il y a des impôts et certaines obligations fiscales. Ok. Que l'entrepreneur doit respecter. Ok. Donc, c'est plusieurs éléments qui ne sont pas toujours le métier de l'entrepreneur en question. Donc, il est toujours utile de les outsourcer auprès, de les externaliser auprès d'un expert comptable qui est spécialiste en la matière. Qui va s'occuper de ça et permettre à l'entrepreneur d'éviter tout ce qui est conflit ou contentieux avec l'administration fiscale et d'être toujours en règle avec l'administration fiscale. Ok. Parce que, comme vous le savez, au Sénégal, on a ce qu'on appelle un code des marchés publics. Il est important pour l'entrepreneur d'être en règle, en tout cas en règle avec l'administration fiscale. Donc, pourquoi ? Parce que quand on veut postuler pour des soumissionnaires à des marchés publics, au bout du process, on pousse au début du process soumissionner, mais au bout du process, on va demander à l'entrepreneur, par exemple, un cutus fiscal, un cutus social, pour montrer qu'il est en règle avec ses administrations, impôts et e-press, etc. Donc, il est important d'anticiper toutes ces choses. Parce que moi, jusqu'à récemment, j'ai vu un entrepreneur qui a perdu un marché parce qu'il n'a parvenu pas à avoir un cutus fiscal. Il était au début un candidat qui a été retenu attributaire d'un marché, mais il n'a pas pu fournir les documents nécessaires. Il a perdu ce marché. Donc, c'est souvent dommage. Donc, il faut souvent anticiper et minimiser vraiment les risques fiscaux. Les minimiser, en tout cas. Mais ça a été vraiment, vraiment enrichissant. Bon, on va l'inviter très souvent pour que la plupart des gens qui nous suivent ici, soit ils sont porteurs de projets, ou bien ils sont des entrepreneurs. On va l'inviter très souvent. Si éventuellement, vous trouvez qu'il est intéressant et que, voilà, vous voulez qu'il soit beaucoup plus spécifique sur certains sujets, on va l'inviter, vous allez poser vos questions et puis, bon, il va vous expliquer un tout petit peu plus en détail. Après, comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais laisser son numéro personnel. Je vais laisser son numéro professionnel. Si éventuellement, vous voulez le contacter, travaillez avec lui parce que je le recommande vraiment. C'est un ami et puis, il est très compétent là-dessus. Donc, il faut le contacter, il faut travailler avec lui. Ce sont ce genre de personnes-là qui vont vraiment faire la différence entre celui qui va construire une petite entreprise, une PME, une multinationale. Donc, mieux vaut se rapprocher des personnes qui vont vous rapporter de la valeur ajoutée et qui vont vous aider à faire grossir votre entreprise plutôt que de spend your money. Déposez votre argent à des choses qui n'en valent pas la peine et puis qui vont plomber votre activité. Bon, Kamzo, le dernier mot s'il te plaît. Merci beaucoup, merci à toute la communauté et vraiment rendez-vous au sommet pour construire des entraîneurs qui seront des champions et de grosses boîtes qui vont révolutionner l'Afrique. Merci beaucoup, au revoir. Donc, à la prochaine et bonsoir.